Rebonjour ce matin nous avons eu des problèmes de connexion donc ça nous donne l'occasion de revenir sur un certain nombre de dispositifs qui n'ont pas pu être audibles ce matin donc ce que je vous disais et qui me semble fondamental c'est ce numéro rouge que nous avons mis en ligne avec six agents de 8h30 à 17 heures qui vont assurer des réponses à vos questions quel que soit le niveau de questions en fait l'idée ce n'est pas de répondre sur l'instant mais vraiment de vous orienter sur tous les besoins que vous pourriez rencontrer quel que soit le le sujet c'est aussi le week end et le numéro exact est le 04 94 06 96 00 donc ça c'était un engagement nous l'avons nous le tenons c'est dû bien sûr aussi aux agents qui sont volontaires pour être en permanence connectés à cette ligne ensuite bien sûr il ya un sujet qui me tient beaucoup à coeur ce sont les commerçants et les artisans tous ceux qui ont des boutiques qui ont des produits à vendre et qui aujourd'hui n'ont plus de visibilité puisque les boutiques sont fermées donc on a réussi à se connecter sur une plateforme en fait on a réussi à acheter une part de domaine sur du commerce en ligne ça s'appelle click and call point com c'est très important click and call point com vous allez dans l'onglet la scène sur mer c'est pour que les commerçants les artisans tous ceux qui ont quelque chose à vendre puissent montrer leurs marchandises c'est une vitrine en ligne c'est très important parce que il faut aller soi même s'inscrire derrière quand les clients vont venir et acheter en ligne ils auront un ticket pour aller retirer leurs marchandises sur place et c'est très important d'avoir un dispositif sécurisé parce que ça va éviter les fraudes ça va éviter les contrevenants de toute nature qui essaieraient de se mettre dans ce dispositif donc ça c'est la suite de ce que j'annonçais de dire nous avons vraiment envie d'aider les commerçants le consommons ses noix vous allez le voir régulièrement sur notre site internet également avec des éclairages sur des commerçants qui ont une qualité de service et une qualité de produits suffisante et qu'il faut faire qu'il faut faire connaître donc voilà ça c'était très important la troisième chose il y a une assistance aux personnes fragiles aux personnes isolées on sait c'est l'association des secouristes et de sauvetage et secouristes qui se sont mobilisés pour appeler les gens pour avoir un soutien pour leur permettre d'avoir un soutien psychologique parce qu'on sait que il n'y a pas que les problèmes matériels il y a aussi la détresse psychologique donc des associations se mettent se mettent à disposition pour réussir à mener cette mission de solidarité et encore une fois la solidarité ce n'est pas un 20 mots ce n'est pas juste un mot il est nécessaire d'avoir une solidarité active c'est ce que j'avais déjà proposé pendant le premier confinement on a bien sûr besoin de réconfort mais on a surtout besoin d'action donc toutes ces actions que je vous décris c'est vraiment pour vous dire bon voilà on peut faire des choses même si on est dans une situation compliquée il faut qu'on garde le lien il faut qu'on se parle et puis à chaque fois qu'il ya une problématique et bien il faut amener une solution je pense qu'il faut être pragmatique dans ce genre de phénomène et de situations quatrièmement je voudrais montrer à quel point et dire à quel point le personnel municipal est solidaire dans cette dans cette période parce que sans avoir l'appoint de ce personnel qui a accepté de ne pas exercer forcément la mission dans son service d'origine c'est à dire qu'on a appelé les bonnes volontés et on se rend compte que ben du coup on peut assurer un certain nombre de missions à la fois ça a été validé par le chsct qui s'est tenu où toutes ces propositions ont été faites donc le personnel et les syndicats ont été d'accord sur cette démarche et puis ensuite c'est aujourd'hui d'autant plus important que nous avons la grève dans les écoles et que nous avons pu faire appel à des agents pour assurer le minimum le service minimum d'accueil et c'était un engagement de campagne de se dire que les parents qui travaillent auront quand même une option pour mettre leur enfant à l'école même si les enseignants ne sont pas présents des personnels qualifiés puisque ce sont des jeunes qui sont soit à la caisse des écoles soit dans les services des sports des gens qui sont agréés à être avec les enfants donc c'était important parce que ça nous donne aussi l'occasion de montrer que finalement quand on est solidaire on est solidaire quel que soit le secteur d'activité donc un grand merci au personnel communal qui a joué le jeu ensuite bien sûr je vous avais parlé de ce courrier que je voulais faire à la population des plus de 65 ans nous attendions d'avoir tous ces dispositifs donc le numéro rouge c'est fait la plateforme pour les commerçants c'est fait donc on va l'envoyer là c'est dans les jours qui viennent et c'est très important parce que il y a au CCAS notamment des personnes qui sont extrêmement dédiées au soutien aux autres à l'assistance on va dire sociale et donc le service continue là bas et il y aura sans doute bientôt aussi un développement sur de l'aide alimentaire mais ça aussi c'est quelque chose qu'on met en place au fur et à mesure parce que sur l'aide alimentaire nous voyons que les restos du coeur 1 ont été saturés et puis ils ont été contraints de fermer plusieurs jours parce que il y a eu des cas de covid donc forcément ça a créé une cellule qui a dû fermer pour parer à toute éventualité on voit que le secours populaire par exemple le secours catholique ce sont des personnes âgées donc elles ont du mal à être être présentes parce qu'elles sont elles mêmes en danger donc nous avons décidé de lancer un appel à tous les plus jeunes les bénévoles tous ceux qui ont du temps tous ceux qui ont envie d'aider les autres tout simplement parce que c'est dans cette période critique qu'on a qu'on a ce sentiment de solidarité donc nous avons créé une adresse pour pour entendre ou pour accepter ou pour coordonner à toutes ces bonnes volontés ça s'appelle solidarité covid at la-sane.fr solidarité covid at la-sane.fr très important parce que nous avons besoin de toutes les bonnes volontés je sais qu'il y en a donc par avance merci de cette aide il y avait aussi une question sur les médiathèques vous savez que elles ont été fermées aujourd'hui elles rouvrent en drive donc vous pouvez commander votre bouquin vous pouvez appeler et et pouvoir et vous pouvez passer le chercher donc ça c'est une bonne alternative à tous les programmes télé qu'on peut voir en ce moment ensuite bien sûr les attestations elles sont toujours distribués bien sûr c'est le document le plus important puisque dès qu'on sort on en a besoin elles sont toujours approvisionnées chez les commerçants qui sont ouverts bien sûr ensuite je voudrais en appeler à la solidarité à titre individuel c'est à dire que on a vu à travers la fête des voisins qu'on a essayé de valoriser que en fait on a près de chez soi des gens qui ont des besoins particuliers il faut qu'on reste attentif à ce qui se passe dans nos cages d'escalier ce qui se passe dans nos impasses qui se passe dans nos immeubles c'est très important cette vigilance c'est un bon moyen de connaître son voisin et puis de faire oeuvre utile parce que je crois que quelque part ça remplit aussi de bonheur de pouvoir agir pour son pour son co-citoyen ou en tout cas son voisin de palier ensuite sur la page facebook il y a un onglet qui s'appelle service la page facebook de la ville un onglet avec le mot service qui donne en fait toutes les infos dont vous auriez besoin toutes celles que je viens de vous décrire vous pouvez aller sur la page facebook vous pouvez aussi aller sur le site de la ville nous avons une page spéciale où toutes les infos nationales et locales sont répertoriées donc vous allez avoir une actualité dense mais comme ça vous restez connecté avec le monde vous pouvez participer et savoir ce qui se passe exactement la surveillance devant les écoles on a été beaucoup interrogé là dessus la surveillance alors on sort un peu du cadre même si effectivement c'est toujours des personnels municipaux notamment la police municipale qui est extrêmement sollicitée que ce soit pour le car covid ou des actions qui sont menées par rapport au projet aux problèmes sanitaires nous avons aussi une urgence aujourd'hui terrorisme et nous avons dédié des agents à la protection devant les lieux de culte devant les écoles devant l'institut sainte marie particulièrement puisque effectivement c'est une école catholique nous avions un quart de militaires à l'angevin mardi dernier nous avons des politiques des voitures de police nationale qui tournent dans la ville donc cette protection même si vous ne la voyez pas elle est réelle nous avons instauré un mode de fonctionnement puisque effectivement à ces trois entités différentes qui n'ont pas forcément l'habitude de se parler donc au fur et à mesure on arrive à une bonne entente et c'est toujours pareil c'est dans ces situations de crise ces situations un peu angoissante qu'on est amené à trouver des solutions pour que ça se passe bien donc sachez que c'est ce que nous faisions moi je suis heureuse de vous retrouver toutes les semaines pour notre rendez vous hebdomadaire même si ce matin il ya eu des problèmes de connexion sachez qu'on vous donne rendez vous mardi prochain mardi 17 à 11 heures on essaye de tenir ce rendez vous parce que c'est au moins une manière d'échanger et vraiment dans le sur le vif du sujet et je voudrais avoir plus particulièrement aujourd'hui une pensée pour tout le personnel soignant qui est toujours sur le pont du bateau qui est toujours en première ligne le personnel le personnel soignant qui a eu un éclairage très fort au premier à la première vague et malheureusement qui en vit une deuxième tout aussi intense donc voilà chapeau et bravo je voudrais avoir une pensée pour le le personnel agissant c'est pour moi tous les agents qui sont dans les collectivités qui sont à la ville de la scène sur mer mais dans tous les services des collectivités des administrations qui sont toujours sur le pont et qui renseigne qui aide et puis enfin je voudrais avoir une pensée pour le personnel protégeant protecteur c'est tous les services que j'ai décrit tout à l'heure de police de militaire et de police nationale et municipale avec des agents qui sont en première ligne à tous les niveaux là pour le coup puisque eux mêmes sont subissent la crise sanitaire et en plus en plus ils ont à gérer une situation qui est en en termes de d'angoisse et de et d'imprévisibilité qui est assez qu'il est qui les rend assez tendu donc voilà je voudrais leur rendre comme un coup de chapeau chapeau à tout le monde parce que c'est bien beau de parler de solidarité de dire bon ce sont des grands mots des grands effets mais aujourd'hui on est au travail et on essaye d'aider la population et c'est comme ça qu'on va s'en sortir dans de bonnes conditions je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt